Je ne retiens que des bonnes choses, ça a été quelque chose d'extraordinaire. À l'âge de 20 ans, de participer à une Coupe d'Afrique, c'est quelque chose dont je n'aurais pas pu imaginer en faisant ma formation ici. Maintenant, je suis très content de ce qu'on a fait, de ce que j'ai fait là-haut, même si je n'ai pas beaucoup joué, j'ai gagné en expérience et en maturité, donc c'est très bien comme ça. Petite déception sur le parcours de l'équipe, quand même. Bien sûr, parce qu'on avait une très bonne équipe, on a fait de très bons matchs. Malheureusement, lors du dernier match face à l'Egypte, il nous a manqué cette concentration qui a fait qu'on a pris le but, malheureusement, mais on est très content de ce qu'on a fait, parce que ça faisait plus de 14 ans, je crois, qu'on n'avait pas passé les huitièmes de finale, les poules, donc on est très content et on espère que ce ne sera pas la dernière. C'est quelque chose de merveilleux de jouer même une dizaine de minutes, que ce soit 10 ou 5 minutes, ça a été quelque chose de magnifique. Je suis très heureux d'avoir joué pour le Maroc et j'espère que ce ne sera pas ma dernière, parce qu'en tant que jeune joueur de l'équipe nationale, je fais partie des plus jeunes joueurs, donc je pense qu'il y aura d'autres à l'avenir, je l'espère en tout cas. Justement, le sélectionneur t'a laissé un message en partant, est-ce qu'il a laissé la porte ouverte ? Avant de partir, on a discuté et tout, il m'a dit qu'il était très content de moi, que j'avais un très bon état d'esprit, même si je ne jouais pas beaucoup, j'étais au service du collectif. Voilà, il a dit qu'il avait confiance en moi et que les années à venir, je risque de beaucoup être plus au service de l'équipe. Voilà, je ne me prends pas la tête avec ça, je suis très content et j'espère qu'à l'avenir, je jouerai plus.